Merci pour la manifestation de ton règne, et que ton règne vienne, Seigneur. Merci de nous assister. Nous croyons que tu es vivant et tu es dans ta parole. Tu dis que là où Dieu croise ensemble, en ton nom tu te tiens parmi eux. Nous voulons saluer ta présence, notre Dieu. Viens et manifeste-toi, nous comptons sur toi seul. Nous comptons sur la manifestation de ton règne et de ta puissance. Merci de nous conduire et merci de nous guider. Merci de nous parler et de nous faire du bien. C'est dans le nom de Jésus que je prie. On dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Moi je ne prie pas les chapelets, non c'est qu'on les chapelets, mais ils n'ont pas les poches. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? 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 vous n'êtes pas venu voir quelqu'un mais rencontrer Dieu Dieu on le cherche il dit vous me chercherez vous me trouverez vous me cherchez de tout votre coeur je crois qu'avant j'ai une dame qui disait je voulais tellement le voir j'ai dit non il faut plus désirer Jésus je n'ai pas eu le temps de passer hier parce que j'étais fatigué Jésus a dit une force a sorti de moi vous savez qu'on parle pour des gens c'est l'anxion qui est sur nous que Dieu communique donc on se charge spirituellement et quand on est fatigué c'est la fatigue qu'on communique c'est la fatigue qu'on fait plein bon rendement et quand on est fatigué il faut apprendre à se recharger sur le plan spirituel ils ont laissé du sport les portables quand c'est déchargé il faut se charge quand on est fatigué c'est comme ça vous savez qu'on disait la vie dans le livre de Somme on dit je suis arrangé d'une fraîche l'anxion ça se renouvelle et c'est dans la présence de Dieu on est prisé spirituellement on va se recharger dans la présence de Dieu et Jésus avait cette vie là Jésus il priait constantement toutes les nuits d'ailleurs et quand il descendait communiquer la guérison c'est pas le nombre de grasso qui guérit c'est le pouvoir de Jésus il est dans sa parole j'ai d'abord cru en lui ça m'a mené à la conversion et à répondre à l'appel parce qu'il m'a appelé je ne suis pas venu prédicateur parce que j'avais envie d'imiter quelqu'un parce qu'il m'a appelé il m'a appelé être prédicateur il m'a appelé à être moins dans le domaine de la destruction je le délivre de sa maladie à un moment donné Jésus se présentait comme un médecin Jésus dès qui il est médecin il n'est pas venu pour ceux qui ne sont pas malins il est venu pour ceux qui sont malins dans nos corps la bachelérie est une maladie quand vous étudiez un peu la chose avant m'amener de voir maintenant c'est différent c'est pour cela que j'en veux mais à ceux qui tuent les sorciers avec des gourden Dieu peut vous venger ça dépend de comment et ce qui a été fait sur toi parce que la Bible dit que ne touchez pas à mes points si tu es un véritable point de Dieu le sorciers ne peut rien contre toi si tu l'as réellement dans ta vie aucun pouvoir ne pourra te détruire c'est déconne tu as dué dans sa parole j'étais avant-hier à Gros je lui ai dit que vous faites ça je veux que vous venez expérimenter ça venez essayer ça quand vous faites que c'est bon venez faire essayer vous allez voir c'est crier crier vos pouvoirs c'est la puissance de Jésus qui est au dessus de tout pouvoir Amen et ça ne se discute pas je dis la souveraineté de Jésus ne se discute pas non c'est pas l'objet d'un débat vous dites non ça ne se discute pas voilà ça ne se discute pas le ventredi m'ont fait une interview il y a un journal de la France qui m'a fait une interview tu as parlé d'Aziz 47 je ne le dis pas pour le fait célèbre je veux qu'il soit de sa réserve je suis dans mon centre tu m'as appris déjà il parle de toi le jour tu vas sortir de ta réserve je te dis pas pour le temps Amen mais pourquoi je dis je ne le prends pas il a été le premier à provoquer il dit paralyse pasteur il dit donne pouvoir aux gens il dit les sorciers et puis les sorciers positifs comme il est fort ils pensent que son démon nous on l'appelle les génies la démon son démon va le manger parce qu'ils ont faim les démons besoin de sang humain le jour il va me rencontrer je vais lui donner cadeau à ses démons il dit le nom de jésus le nom de jésus le nom de jésus il dit pas avec le nom de jésus il dit pas que je sois dans cette nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire le Côte d'Ivoire bien plaisanté les chambres mystiques si les anciens des radios va parler mal de jésus dans la presse va parler mal de jésus tu vas me rencontrer tu vas connaître qui est Jésus c'est pas parce qu'il arrive pour te voir c'est des féticheurs je dis pas de vrai il y a de faux je dis pas de contraire ils vont te voir mais il y a de vrai dans moi je te mets au défi je ne sais pas toi seul je mets toute la cote tous les démons et tous les esprits du fétichisme du maraboutage vous les redoux combattissez-vous vous les féticheurs combattissez-vous il n'y a rien dedans les fétichiens ont fait des objets ils ont fait des objets il n'y a pas de protection dans le fétichisme lui dans le maraboutage je ne sais pas combien des livres de nazis j'ai vu j'ai trop vu de nazis j'ai vu j'ai vu je vois nazis 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 je sens par ton nez on est arabe je connais par ton nez je sais par ton nez ça gâte de nez 20 kilomètres ensemble il y a partout sur toi à 20 kilomètres il vient à tout l'odeur et partout j'ai pris à Aruna on me protège le sorcier voulait me manger mon brésil il est fait à quoi j'ai dit qu'il m'a dévécu c'est chaud j'ai dit aux gens quand je parle de Jésus je sais ce qu'il a fait pour moi c'est pas de la présenterie moi j'ai fait mes études en Europe j'ai fait mes renou je peux travailler si aujourd'hui je suis dans le village je sais ce qu'il a fait pour moi c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire de Crassot moi je suis né dans une famille musulmane loin de moi c'est histoire d'aller à l'église aujourd'hui je suis seul à l'église après l'église mais je sais ce que Jésus a fait pour moi j'ai vu mon papa mourir sous mes yeux j'ai vu mes parents mourir et moi-même m'ont attrapé je voyais la sorcierie venir quand le pape mon père mon frère mes soeurs c'était moi et puis Jésus m'a délivré j'ai vu la pensée pour moi pourquoi je n'ai pas aimé ce Jésus pourquoi quelqu'un m'a parlé mal de Jésus non j'ai resté différent non celui qu'on aime on le protège c'est pas ça moi d'abord avant que Dieu n'était châti moi-même je viens me présenter d'abord je vais régler ton frère ce qu'il a fait David quand Goliath est en train d'insulter Yahweh le Dieu d'Israël il a eu affaire à celui qui aimait Dieu David ça je demande à tous les mystiques qu'on va tu faire parce que le mystique c'est un mystère c'est les choses cachées l'évangile est base la vérité elle révèle les choses les plus cachées vous êtes dans les mystiques pour cacher les choses mais l'évangile révèle les choses pour aider les gens c'est la mort parce que vous avez des démons le démons dans le maraboutat le démons dans le fétigien il n'y a que Jésus seul qui soit la vérité en dehors de lui il n'y a pas de vérité c'est pas un débat il me dit comment Jésus est bon je vais te montrer je vais te montrer je vais te montrer je vais te montrer dans une église et puis il y a un pasteur qui dit quand on les prêche les gens tombent je mélange le point je dis mais les gens ont des démons le peuple ils vivent ils prêchent ils vont vivre bravo même si ils sont ils ne vont pas mettre la parole bien en pratique le diable s'en fout si tu es bon parce que tu prêches bien les gens vous prêchez la Bible tu vas prêcher à quelqu'un qui est possédé il ne faut pas aller coucher les gens mais elle a demandé elle a compté d'y amène qu'un seul le démon n'est pas fait il y a un démon mais quoi ça vous dérame je chasse je me persécute je me persécute le monsieur il pense que ça il est mal quand je le fais il va branger le poids il va branger nos gros les gros les gros les gros les gros j'ai parlé à gauche à gauche à côté à gauche je parlais je parlais à gauche les amusements on est venu me saluer au idéal amen on ne prêche pas Dieu comme ça Dieu se démontre c'est pour ça que la vie de mes parents ne se reposait pas sur les discours elle est dans une démonstration de la puissance de Dieu moi j'ai vu des maladies des cancers disparaissent quelqu'un qui avait le serpent mordu à s'ouvrir on l'envoie le serpent a mordu je regarde l'enfant, je prie il l'envoie dans un coma les parents ont peur je dis non il va guérir le lendemain d'abord il s'est levé la nuit et je donne de l'eau on dit qu'on ne prend pas l'eau je dis mais qu'on ne prend pas des miracles c'est quelque chose de surnaturel il n'a que Dieu seul qu'il fasse le miracle bien c'est Dieu là amen mais c'est ça la force de David vous avez peur devant la situation parce que vous ne savez pas qui vous avez cru moi je sais en qui j'ai cru donc devant une situation je vois ça comme un miracle déguisé là Jésus dit à celui qui était malade qui était aveugle qui est né aveugle les déçus lui posent la question est-ce que c'est parce que ses parents ont lu la péchée pour qu'il soit né aveugle il dit non cette maladie est arrivée pour que le nom de Dieu soit glorifié moi je vois la gloire de Dieu dans cette histoire on va dire 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 jusqu'à aujourd'hui le véné a été neutralisé le véné a été neutralisé amen parce que nous avons le pouvoir de lier et délier la Bible dit que tout ce que nous lions sera lié et tout ce que nous délions sera délié il nous a donné ce pouvoir nous l'avons Jésus-Christ c'est pas de l'amusement c'est pas de la comédie on écrit il est dans sa parole si Jésus n'était pas dans sa parole le Seigneur aujourd'hui est un homme mort il est dans sa parole amen il est dans sa parole et donc vous devez croire le miathémalité non pas une personne comment le miathémalité vous devez croire la puissance de Jésus mais vous devez croire il n'est qu'une question de foi il est peut-être est-ce que vous croyez à la puissance c'est pas une question de non le prophète n'est pas encore venu le prophète a mis les vidéos moi je suis un être humain je ne peux pas être dit 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 mais est-ce que vous avez la foi ça le fond de l'étrogation mais qui est dit si vous avez la foi vous avez la foi je ne peux pas être dit je ne peux pas être dit je ne peux pas être dit Il a dit la femme qui avait fait le sang, elle a touché, elle a, non, elle a dit si je touche son vêtement. Parce que c'est Jésus qui est la religion. Amen. Je dis aux gens, la première condition pour avoir une mère de Jésus, c'est pas que tu l'as d'avoir accepté comme sauveur. Les gens me disent, non, je suis musulmane. Je dis, mais elle, c'était pas des religions. Jésus, c'est lui. Qu'est-ce que sont les religions? Il y a des gens qui ne voient. Moi, je suis musulmane. Je suis là, je suis là, je suis là. J'ai dit au nom de Jésus. Je n'ai pas mal pour que le nom de Jésus soit utilisé. Mais on me dit, mais tiens, mais pour ça. Il n'est pas par de Jésus. Maintenant, là-bas, où tu fais, ça marche pas. Donc, il faut changer. Vous voulez que ça solle de ma bouche ? Vous voulez que ça solle de ma bouche ? C'est un Dieu qui ne te guérit pas. Vous voulez que ça solle de ma bouche ? Non, moi c'est Jésus qui m'écrit. Je ne l'ai jamais cru. Le pasteur m'a dit non, tu as fait deux semaines. Je ne suis pas venu sur le point. 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 J'ai pas le 5 degrés pour que Je sois délivré de cette situation. Et Jésus m'a entendu m'a délivré. Amen. Est-ce que vous voulez guérir ? Oui. Est-ce que vous voulez être délivré ? J'ai vu une dame tout à l'heure, elle est partie. Il y a une jeune fille qui est là, elle est partie. Elle est de gogo brusque, je peux un tout à l'heure. J'ai vu un proné, ça, c'est l'issue. Va la faire. Vous allez voir ceci. L'appareil déjà marche. Non, pour nous la sorcierie, on peut guérir. On peut guérir la sorcierie. La sorcierie, on peut guérir. Tu m'appelles même pas dans mon numéro. Abotif et lèche-moi en vacances. Tu m'aimes pas appelé. Eh pardon, j'ai roseau sur mon portable. Faut dire pardon, puis on a réglé ce programme. Amen. Mon portable est à résoudre. Mon portable est à résoudre. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle, ça ne passe pas. Vous devez croire la puissance de Jésus. La première condition, pour que Dieu agisse pleinement dans nos vies, il faut qu'on accepte Jésus comme sauveur. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? La première condition d'abord. Il faut que Jésus puisse soit sceptique comme sauveur et saigneur. Mais non, 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 non. C'est le miracle.